Salut tout le monde c'est Agron j'espère que vous allez bien avant que je commence la vidéo n'hésitez pas les qu'air abonné partagez ça fait toujours plaisir. Guillotine actionnée est de retour et pour être honnête, il ne nous a jamais vraiment quitté, sauf que cette fois-ci, le cadran a été poussé jusqu'à 11 et c'est essentiellement une montée en puissance. L'épée qui tombe. Guillotine actionnée pour faire fondre les bosses en DPS, et maintenant, elle est une fois de plus devenue l'arme de fin de partie la plus accessible disponible et tout le monde, des raiders hardcore du premier jour au dieu du panthéon qui abattent les défis, cherchent maintenant à mettre la main dessus. Il y a des tonnes de raisons pour cela, principalement parce qu'elle est facile à obtenir, qu'elle a des avantages de fin de partie de premier ordre et qu'elle est également améliorable. Fondamentalement, elle se trouve dans le nouveau pool de butin brave arsenal de la lumière intrépide et elle est comparable, voire meilleure, que les rois précédents du DPS de fin de partie. C'est une épée énergétique vortex à cadre vide, et je recommande vivement de la Farmer pour ce Géodérol, peu importe le mode de jeu que vous aimez. Il a tous les perks standard armes vorpale, chaînes réactions, entourées et même les nouveaux mesures désespérées, qui sont tous des choix valables.La main patiente, peuvent même obtenir le perk fantastique à pas et interrupteur, aussi frénésie, lame tourbillonnante. Cependant, cette combinaison, c'est ce que vous devriez rechercher, surtout si vous avez des aspirations de fin de partie ou même si vous voulez juste une machine de fusion solide en PVE. A un niveau de base, cette combinaison peut vous maintenir dans le mix en termes de dégâts dans n'importe quelle équipe, parce que l'épée guillotine actionnée vous permet de jeter littéralement toutes les autres épées par la fenêtre, car elle a des pertes de dégâts doubles dans les deux dernières colonnes. Frénésie est celui qui me vient à l'esprit, qui augmentera les dégâts de 15% lorsque vous serez en combat pendant 12 secondes. C'est assez facile à activer, et gardez à l'esprit que vous sauverez votre épée pour les phases de dégâts, vous nettoierez les ennemis ou prendrez des dégâts jusqu'à ce qu'il soit temps de tourner pour gagner. Idéalement, vous voudrez configurer avec bord d'entrée et garde du maître des épées, qui sont toujours les meilleures pertes d'épées dans les deux premières colonnes, mais c'est l'âme tourbillonnante dans la dernière colonne qui va vraiment faire mouche, causant des augmentations de dégâts qui s'empilent jusqu'au maximum de 6, ce qui accorde un bonus de dégâts de 30%. Cela peut et va s'empiler avec Frénésie pour ce qui est, de loin, l'un des combos de boost de dégâts les plus fous jamais vus sur une épée. On pourrait argumenter que vous pourriez remplacer cela par entouré, mais je pense que c'est un peu plus difficile à utiliser de manière cohérente, mais cela vous donnerait encore plus de dégâts, et lorsque la forme finale se lance, vous pourrez améliorer les deux pertes. J'espère que vous avez apprécié cette analyse du géodérol de l'une des épées les plus emblématiques de Destiny. Si vous avez trouvé l'information utile, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne. C'est vraiment fantastique. Et si vous voulez voir plus de mes trucs, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification. Alors vous verrez la prochaine fois que j'en publierai une nouvelle. Merci beaucoup de regarder et je vous parlerai tous très bientôt. – Sous-titrage FR –